On va parler d'une actualité sociale. Les travailleurs et travailleuses du secteur non marchand manifesteront demain dans les rues de Bruxelles. C'est une manifestation nationale organisée en front commun syndical, la deuxième du genre après celle du 31 janvier. Evelyne Majera est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire permanent de CNE non marchand et vous êtes spécialisée dans les soins de santé. On s'attend à quelle mobilisation demain ? Une grande mobilisation et je pense qu'elle sera plus importante que celle du 31 janvier parce que finalement les travailleurs maintenant ils disent la coupe elle est vraiment pleine. Le ministre Van den Brouk nous écoute mais ne nous entend pas. Et donc il prend des mesures finalement qui n'améliorent pas aujourd'hui l'attractivité de certains métiers et surtout du métier d'infirmier. Et donc on se dit maintenant ça suffit. Il faut qu'il y ait un plan, un budget sur la table pour un plan vicieux, un accord social non marchand pluriannuel et que ce budget soit mis sur la table en 2023. Et il faut absolument stopper ce cercle vicieux de la pénurie, de la pénibilité et rendre les conditions de travail attractibles et tenables pour les professionnels qui sont sur le terrain. Ok alors on parlera évidemment plus en détail de la situation actuelle des travailleurs du non marchand et des travailleuses et essentiellement aussi dans les hôpitaux et pour les soins de santé et ce que vous réclamez. Mais avant d'en venir à cette situation, que va-t-il se passer demain exactement pour les patients ? Les hôpitaux par exemple seront en service minimum ? Ça dépend vraiment d'un endroit à l'autre. Mais effectivement la problématique c'est déjà que tous les hôpitaux fonctionnent en service minimum. Aujourd'hui quand on voit le nombre d'infirmiers qui est disponible par patient, c'est catastrophique. On sait qu'on a une étude du KCE avant la crise Covid qui disait qu'il fallait une infirmière pour 5 patients la journée. Et aujourd'hui on est par exemple à 9,4 patients pour une infirmière. Et donc la situation elle est catastrophique et donc effectivement dans les services hospitaliers, dans les maisons de repos, dans les soins à domicile, le personnel est déjà en sous-effectif permanent et ça ne s'améliore pas et ça s'aggrave de plus en plus. Alors cette pénurie, comment est-ce qu'on l'explique ? On l'explique d'abord parce qu'il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses qui quittent le secteur, dégoûtés par le travail. Mais donc il y a eu la période Covid, la période Covid où effectivement tous les acteurs, tout le gouvernement applaudissait à grands bras le personnel des soins de santé en disant qu'il était indispensable et qu'il était nécessaire pour tenir debout le système des soins de santé. Et on croyait franchement que ça avait servi de leçon quelque part pour qu'on investisse très clairement dans les soins de santé. Et on se retrouve après la période Covid où finalement les travailleurs ont mis vraiment toute leur énergie, tout leur service, je veux dire, pour leur institution. Et après la crise Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les institutions ont essayé de rattraper le temps perdu, ne permettant pas au personnel de souffler et de prendre des congés par exemple. Et donc ils ont essayé de rattraper le retard perdu. Donc on avait gelé les salles d'op, on avait gelé les salles d'examen interventionnelles et autres. Et donc ils ont essayé de rattraper, ce qui a mis encore plus à genoux, le personnel des soins de santé. Et donc il y a une pénurie parce qu'il y a un manque d'attractivité pour les jeunes de rentrer dans le métier. Je rappelle quand même des chiffres. En 2021, il y a avec 2700 en Fédération Wallonie-Bruxelles, 2700 infirmiers qui sont sortis sur le terrain. Donc c'est peu pour combler la pénurie qui est quand même de 25 à 30 000 infirmiers qui manquent sur le terrain. Et donc il y a le manque d'attractivité des jeunes pour entrer dans le métier. Mais il y a aussi le personnel qui s'essouffle. Dans le secteur, il y a 70% d'infirmiers qui risquent un burn-out. Donc c'est quand même des chiffres interpellants. Et en plus de ça, on augmente de plus en plus la charge de travail, le rythme de travail, ce qui est insoutenable et donc il y a une désertion. Parce qu'en termes de chiffres, il y a assez d'infirmiers, de praticiens de l'art infirmier sur le terrain par exemple. Mais en termes de pratiques, il n'y a que 70 voire un peu moins même de praticiens qui travaillent en tant qu'infirmiers. Et donc ils désertent complètement. Mais pour revenir à l'instant sur cette pénurie, ce que vous demandez, c'est des changements structurels et une meilleure attractivité pour qu'on sorte de cette pénurie et que le métier soit moins pénible aussi. Mais ça c'est à moyen terme. Si vous nous dites qu'il y a une telle pénurie et qu'en plus les écoles d'infirmiers et d'aides-soignants ne se remplissent pas, est-ce que vous avez des éléments, des idées de solutions à court terme ? Les idées de solutions à court terme, c'est déjà améliorer les conditions de travail, améliorer les horaires, arrêter le changement intempestif des horaires. Vous savez, une aide-soignante, que ce soit en maison de repos ou en soins de domicile, elle est sans cesse interpellée pour modifier son horaire de travail. Donc c'est qu'il la décourage finalement et qu'il ne lui permet pas de concilier vie familiale, vie professionnelle. Il y a plus de 80% du personnel soignant qui sont des femmes et qui ont une charge familiale. Et donc il y a déjà cet élément-là. Il y a mettre des horaires en place à long terme et s'engager à les respecter à long terme. C'est lutter aussi contre le fait qu'il y a des gens qui sont en maladie de longue durée. Il y a quand même un chiffre inquiétant dans le secteur. 10% du personnel soignant est malade, dont 6,1% de longue durée. Et donc ça veut dire que ce personnel-là, quand il va revenir au boulot, il faut une prise en charge pour l'encadrer, pour lui permettre de ne pas retomber directement dans sa maladie. Et donc par un titre d'exemple, les employeurs par exemple, il y en a certains qui refusent les mi-temps médicaux. Donc c'est inacceptable de se séparer finalement de ces sources, je veux dire, qui pourraient améliorer l'emploi. Mais tout ça, tout ce que vous nous dites, ça va permettre de régler la situation à moyen terme parce que ça ferait que les aides-soignantes et les infirmiers et les infirmières ne partiraient pas du secteur. Mais s'il y a un manque au niveau du recrutement, celui-là il prendra des années à combler. Mais il faut éviter que les gens partent du secteur. La crise Covid a fait un certain nombre de personnes partir du secteur. Je vous rappelle la loi sur l'obligation vaccinale, la loi qui a entraîné finalement que des gens sont partis. Même si la loi n'est pas passée finalement, mais il y a des gens qui sont partis en se disant dégoûtés. Ça a été vécu vraiment comme une forme de traîtrice pour le personnel soignant. Et donc il faut permettre que les gens qui sont en place restent en place et puissent rester dans des bonnes conditions jusqu'à la fin de la carrière. Quand on voit la pyramide des âges, les soignants de 45 à 60 sont la plus grosse partie. Donc il faut qu'ils puissent tenir ces gens-là en donnant par exemple un jour de congé à partir de 60 ans, en diminuant leur temps de travail, en permettant finalement d'être reconnus comme métiers pénibles pour éventuellement partir plutôt dans des conditions acceptables, éviter qu'ils soient cassés quand ils portent la pension. Donc il y a toute une série de moyens. En mettant en place rapidement, on va dire, des moyens financés pour les barèmes salariaux. Donc voilà, il y a toute une série de choses qu'il faut faire très rapidement parce qu'il y va de la santé publique. Et on a bien compris que pour le Front commun syndical, il y a vraiment urgence. Or, vous avez le sentiment de ne pas vraiment être entendu, notamment par le ministre de la Santé, Franck Vandenbrouck. Et vous savez, il y a eu cette manifestation le 31 janvier. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là ? Il vous a dit, en 2023, il n'y a pas de budget qui est prévu pour améliorer la situation du secteur. Et donc, vous avez le sentiment qu'il veut reporter ça après les élections ? Je pense clairement que c'est ça. Son objectif, c'est de reporter ça après les élections dans un an. Mais pour nous, ce n'est pas acceptable. Je veux dire, quand je dis qu'il y a un problème de santé publique, il y va en termes de sécurité de la prise en charge des patients, en termes de qualité. Et il faut vraiment casser ce cercle vicieux et mettre des moyens rapidement, avec un engagement aujourd'hui pour les prochaines années. Qu'est-ce que les gens de terrain vous disent quand vous allez à leur rencontre ? Parce qu'il y a un élément qui revient souvent, c'est la perte de sens du métier. Comment retrouver le sens ? Comment retrouver cette vocation ? Parce que ce sont des métiers à vocation. On parle des soins de santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aide aux personnes aussi. Si on n'a pas la vocation, on ne le fait pas, ce métier-là. Comment retrouver du sens ? Parce que c'est ce que vous demandez aussi aux politiques, de retrouver du sens pour ces métiers-là. Donc, comment retrouver le sens ? C'est clairement permettre que les tâches infirmières ne soient qu'infirmières. Aujourd'hui, j'entends encore que dans certains endroits, l'infirmière doit aller chercher le chariot de pharmacie ou le chariot de repas et autres, ou doit le descendre. Et surtout le week-end, on va dire des moments qui sont considérés comme jours de congé pour les autres professionnels. Donc, il faut vraiment renforcer les métiers autour de l'infirmier, que ce soit administratif, que ce soit logistique, que ce soit aide-soignant et autres. Mais ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est également à l'école d'infirmiers. À l'école d'infirmiers, il y a eu trois années, une quatrième année qui a été mise en plus. Quand je vois cette quatrième année où j'ai pris une école vraiment au hasard, l'étudiant, en quatrième année, fait six semaines de formation à l'école et tout le restant, c'est des stages. Et durant ces stages, il n'y a pas d'encadrement concret. Un autre élément, c'est la charge administrative. On a fait une étude au sein de notre organisation. 40% du temps de travail de l'infirmier est à l'encodage informatique. Et donc, il faut fluidifier ça, il faut améliorer ça, il faut rendre efficace et avec les travailleurs de terrain. Donc, le rendre plus de temps avec les patients. Voilà, c'est ça qu'il demande. Vraiment, c'est éviter de saucissonner le patient et de prendre une partie du patient. C'est le retour, je veux dire, à la prise en charge globale du patient. Mais avec des aides, évidemment, autour, durant 24 heures. Par exemple, dans un service de soins, une infirmière est seule la nuit. Et donc, elle doit répondre au téléphone, elle doit préparer les médicaments, elle doit administrer les médicaments, prendre en charge les patients. Donc, toute une série de choses qui rendent leur vie de travail impossible à tenir sur le long terme. Muriel, vous demandez comment redonner du sens au métier. J'ai envie de poser une question à la secrétaire permanente. Comment est-ce qu'on garde la motivation syndicale pour continuer à se battre et essayer de faire valoir ces revendications ? Sors d'une longue période de crise sanitaire, si on prend un peu de recul, on en sort à peine, où vous avez été beaucoup mis en avant, vous avez été plus écouté qu'à l'accoutumée, vous avez obtenu des avances, mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Selon vous, comment on garde la motivation qu'encore, il y a à peine quelques jours, vous étiez reçu par le ministre de la Santé qui vous disait qu'il n'y avait pas d'issue ? La motivation, comment on la garde ? C'est parce qu'on y croit. Parce qu'on a mis en avant des moyens à court terme, à moyen terme et à long terme. Déjà il y a deux ans, en juin, il y a deux ans. Donc on a dit qu'on savait qu'il y avait des solutions, qu'il faut réinvestir dans les soins de santé. On espère qu'il y aura quand même une avancée, je veux dire en tout cas pour 2023, parce que sinon on va vraiment droit dans le mur. Donc on y croit et on y croit à travers les militants aussi, parce que les militants, les représentants des travailleurs y croient aussi. Et donc c'est avec eux qu'on fera bouger les choses aussi. Eh bien merci Evelyne Majera d'être venue dans le studio de BX1 pour nous annoncer cette manifestation du secteur non marchand, manifestation nationale en front commun syndical qui aura lieu demain. Le rassemblement est prévu à 10h à la gare du Nord. Et le cortège prendra le départ à 10h30 et se dirigera vers la gare du Midi. Merci. Merci à vous.